Emmanuel Macron débarque en Algérie pour une visite officielle de trois jours. Le président français est accueilli sur le tarmac de l'aéroport par son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, au son des hymnes des deux pays joués par une fanfare militaire. Pas moins de 90 personnes accompagnent le président français, parmi elles 7 ministres, des parlementaires, des patrons de grands groupes et même des sportifs. La visite, qui se déroulera à Alger mais aussi à Oran, est centrée selon l'Elysée sur l'avenir et la jeunesse au cœur depuis 2019 d'un mouvement de contestation du pouvoir, le Hirak. Mais les jeunes Algériens attendent peu de choses de cette visite. C'est la deuxième fois que le président français se rend dans le pays après 2017. Mais les relations, déjà hantées par la mémoire de la colonisation et de la guerre, ont connu un coup dur il y a un an après les critiques d'Emmanuel Macron sur le pouvoir algérien. Le président français a pour principal objectif de relancer la relation bilatérale. De nombreux observateurs estiment qu'il s'agit surtout pour Paris de se réconcilier avec Alger, amené à devenir rapidement incontournable pour son gaz, dont l'Europe est cruellement dépendante, faute d'approvisionnement russe.